Hey ! Je sais pas si t'as vu mais en Corée du Nord, y'a un type qui s'est fait fusiller à coup de missiles anti-aériens ! C'est putain de badass ! Ha ha ! Sacré Kim ! Toujours de la suite dans les idées ! En plus le type, c'était son oncle ! Les disputes de famille sont toujours les pires ! Hé ! Regarde ! J'ai dessiné ce qu'il reste de lui ! Ah ! Y'a un air de ressemblance, c'est vrai ! Salut tout le monde, c'est Darchi ! Et aujourd'hui, sortez vos drapeaux rouges et votre blé, car nous allons parler de La Faute, une vie en Corée du Nord, de Michael Stank et Alexis Chabert. L'histoire débute en Corée du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Corée du Nord se situe au nord-est de la Chine et au nord de la Corée du Sud. C'est une dictature avec un président élu par descendance et un parti unique. C'est le pays le plus fermé au monde et aussi un des plus puissants. Avec une idéologie communiste poussée à l'extrême et un principe d'autosuffisance qui consiste à dépendre le moins possible des autres pays, les Nord-Coréens meurent de faim, sauf s'ils s'engagent dans l'armée, ce qui explique leur puissance. C'est bon ? T'as fini ? Je te rappelle que c'est ma chronique ! Ah ouais ? On a jamais fait de vote que je me souvienne ! Tout commence avec Cho-Lil, guide touristique nord-coréen qui, lors des funérailles de l'ancien président de la Corée du Nord, Kim Jong-il, oublie de porter son badge. Et là, c'est le drame. Immédiatement accusé de traître, son directeur lui annonce qu'une enquête est ouverte sur lui. Mais malgré tout, il peut continuer à travailler. En parallèle, le scénariste et le dessinateur de cette BD arrive sur place pour prendre la documentation. Et c'est évidemment Cho-Lil qui va devoir s'en occuper. Du coup, on se retrouve avec deux intrigues. Comment va se dérouler ce voyage si particulier ? Et comment va s'en sortir Cho-Lil ? Arrête ! Sûrement pas ! Avant toute chose, parlons de Mikael Stank, le scénariste. C'est un journaliste qui a eu la chance d'aller trois fois en Corée du Nord. Et oui, il ne laisse pas n'importe qui venir, même pour visiter. Quand on vous dit fermé... Et comme il n'a jamais réellement pu prendre de clichés ou filmer là-bas par interdiction, la BD lui a semblé une évidence pour parler de ce pays. Et c'est pour ça qu'il n'y a que lui qu'on interview, car finalement, c'est lui les connaisseurs. Mais revenons à nos pins et nos présidents, et creusons un peu plus cette histoire. C'est une... fiction réaliste ? Ah bravo ! Bravo, très beau paradoxe ! C'est-à-dire que l'histoire du guide touristique Cho-Lil est une fiction, mais tout à fait vraisemblable. Pour avoir des infos, Stank a demandé à des réfugiés nord-coréens. Les faits lors de la visite, par contre, sont tout à fait véridiques. Pour résumer, cette BD est un véritable documentaire sur ce pays. Donc s'il vous intrigue ne fût-ce qu'un peu, vous devez l'acheter. Bon, passons maintenant au dessin. Non, stop ! Tu peux pas t'accaparer mes répliques comme ça ! Bon, ok... Concernant les dessins, différents styles sont présents. Il y a parfois des croquis, des peintures et même des photos. C'est pas des dessins, ça. Mais le style qui est le plus présent est celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'est gris et très vide. Quelques personnes sur internet ont critiqué négativement ces dessins. En disant que ça ressemblait trop à une caricature. Qu'une ville ne pouvait pas avoir aussi peu de bâtiments et que le temps ne pouvait pas être aussi moche. Elles ont même été jusqu'à dire que cela paraissait être de la paresse du dessinateur. Mais, en ayant vu des photos de là-bas et en m'étant un peu intéressé à ce pays, je pense que c'est réellement comme ça. Et qu'on ne se rend pas compte à quel point ce pays est chaotique. Certes, le temps n'est peut-être pas aussi moche. Mais tout doit sembler assez glauque et triste. Et c'est ce que le dessinateur a voulu représenter. Voilà, c'est tout pour cette BD. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et... Au moins cette fois, ça t'aura pas pris deux mois. Bon, réglons notre problème à nous. Je te propose un vote. Celui qui l'emporte, devient le chef de la chronique. Ça me semble équitable. Commençons par les votes pour moi. Ah mais non, mais je veux pas, mais pourquoi mon bras... Oh ben... Je crois que je reste le chef, hein. C'est dur d'être un reflet. Je déteste ce mec.